Wesh Lafamax on se retrouve pour un tout nouveau débrief donc le débrief entre le PSG et le Stade Rennais donc victoire 3 à 0 du PSG et là enfin on revoit un très beau PSG on a vu du beau jeu on a vu un PSG solide un PSG qui dégage pas ses ballons quand ils ont le ballon défensivement qui ressortent proprement qui relance proprement qui joue vers l'avant voilà on a vu un PSG que ce soit tous les joueurs tous les joueurs ont été très bons aujourd'hui Navas toujours exceptionnel Jim Maria très bon match Moïse Keane que je critique souvent qui a fait un très bon match aujourd'hui voilà tous les joueurs Florenzi qui a été sollicité très bon à droite voilà tous les joueurs ont été là Kurzava etc bon il n'y a personne qui a été mauvais mais il y a encore une il y a Jim Maria qui est impliqué dans 186 buts avec le PSG c'est quand même incroyable donc voilà gros gros chapeau à lui merci à tout pour tout ce qu'il a fait pour le club donc voilà on a vu un gros match on était diminué on avait sept titulaires indiscutables qui n'étaient pas là pour ce match comme face aux autres équipes il y a Rennes aussi qui n'avait pas Kamavinga et quelques autres joueurs mais voilà Paris a fait un match complet et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un comme ça et là franchement ça fait du bien face au Stade Rennais qui était quand même vaincu qu'une seule fois cette saison en Ligue 1 même si leur parcours en Europe n'est pas vraiment fameux ça reste quand même une bonne performance des parisiens surtout avec la manière et c'est ce qu'on réclamait depuis très longtemps côté parisien donc voilà il y a seul le seul bémol encore une fois c'est le nombre de blessés incroyables Chilo Quirère qui sort sur blessure Gueye qui sort sur blessure Moïskin qui sort sur blessure et Florenzi qui sort sur blessure 4 blessés 4 blessants un match dont 2 en 30 minutes et là c'est vraiment qu'il y a un problème au niveau du staff médical parisien le staff médical du Paris Saint-Germain c'est l'équipe de H comme on m'a dit pendant mon live tout à l'heure l'équipe de H c'est le staff médical parisien c'est impossible c'est pas possible autrement c'est pas possible autrement 4 blessés supplémentaires déjà avec tout ce qu'on a et là vraiment c'est que Toure et son staff ils sont là pour niquer le club vraiment c'est pas possible mais bon il y a des choses positives parce que la blessure de Gueye au delà de la blessure ça permet l'entrée de Rafinha qui permet voilà à Paris d'avoir un meilleur jeu et surtout le retour de Paredes et qu'est-ce qui fait du bien Paredes qu'est-ce que ça me fait plaisir de revoir des joueurs de football maintenant que Gueye n'est plus là on va sûrement revoir des Paredes et Rafinha ensemble au milieu de terrain avec le retour de Verratti plus tard ça pourra être très très fort et là vraiment je suis content de ce match je ne peux pas m'énerver on a gagné on a gagné avec la manière et la deuxième chose négative que j'ai envie de dire c'est que Toure et elle encore une fois ne fait pas confiance aux jeunes que ce soit Caïs Ruiz que ce soit Xavi Simons qui aurait pour moi si on le met titulaire ne serait-ce qu'une fois le talent pour devenir un titulaire indiscutable au PSG et ça j'en suis sûr qu'il s'imposera si ce n'est pas au PSG il sera titulaire dans une autre grosse équipe et voilà donc il ne faut pas perdre les jeunes encore une fois faire confiance aux jeunes surtout avec tous les absents qu'on a c'est les points négatifs donc ça c'est toujours les points négatifs au niveau de l'entraîneur voilà Toure qui doit toujours partir selon moi parce que là clairement lui son travail ne va pas, son staff ne va pas, ses choix ne sont pas bons et ne pas faire confiance aux jeunes c'est une erreur on va encore les perdre et se prendre des buts en finale de Champions League par eux au final donc voilà il faut clairement arrêter avec Thomas Toure mais voilà au moins on a vu un beau Paris Saint-Germain et franchement ça fait du bien j'ai personne à critiquer dans ce match tout le monde a été très 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 bon et pour une fois ça fait du bien donc je pense que la blessure de Gueye a été un mal pour un bien pour Paris comme ça on va pouvoir avoir du jeu au milieu de terrain voilà Paredes qui revient, Paris qui refait le jeu et qui peut, les milieux qui peuvent se libérer et servir les attaquants ils ont été un petit peu moins bons en deuxième mi-temps, Paris a beaucoup subi mais forcément Paris voulait gérer etc, la sortie de Moïskine et de Florenzi ça a fait un peu de mal mais voilà l'ensemble est correct, on espère que pour la Ligue des Champions Paris va se relever et se redresser en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne pas rater du coup tous les débriefs du PSG que je peux faire que je sois calme, énervé ou en mode j'ai envie de rigoler et bien sûr pour ne pas rater les lives, on live tous les matchs de Paris, tous les matchs de Marseille et on fait des lives FIFA de temps en temps quand il n'y a pas de football donc n'hésitez pas la famille merci à tous, prenez soin de vous et allez Paris